bon après midi tout le monde et puis merci d'être revenu participer à ce ces réflexions sur l'acceptabilité sociale et citoyenne acceptabilité qui prend la couleur de plus en plus de la participation et de l'engagement donc nous accueillons cet après-midi notre table ronde étudiante et on est très très curieux d'entendre la réaction en fait de la relève la relève en recherche mais aussi la relève citoyenne donc vous avez toutes et tous un double chapeau par rapport aux réflexions entendues ce matin sur le rôle du citoyen dans l'utilisation secondaire des données à des fins de recherche pour animer cette table ronde cécile cécile petit gand donc vous connaissez maintenant qui est conseillère aux données pour les frq et également la coordonnatrice de l'effort d'accès aux données de la table nationale des directeurs de recherche que cécile je te laisse aller avec ta table merci beaucoup carol donc en effet on on va entrer dans la table ronde étudiante comme le disait carol la voie de la relève étudiante la voie de la relève en recherche mais aussi la voie de la jeunesse des citoyennes et des citoyens et ça me semblait important et si vous me permettez même si je suis la plus vieille de cette table je considère encore que je suis assez légitime pour encadrer cette table ronde de la jeunesse donc je suis vraiment ravie et reconnaissante de votre participation à cette table ronde parce que je pense qu'on a réussi à réunir des points de vue des expertises des niveaux d'études des sensibilités vraiment variés mais toujours avec le coeur de la question des données et du lien entre sciences et sociétés aussi en lien avec votre engagement dans les diverses initiatives que je vais présenter par votre cour de biographie parce que j'aimerais vous présenter à notre auditoire parce que vous avez des parcours très intéressants des expertises développées en recherche en sciences donc je commencerai avec ma hélène ma hélène corfma est doctorante en droit en coût du tel à l'université de montréal et à l'université paris des cartes sur la direction de catherine régis et anne de b et dans le cadre de ces recherches elle s'intéresse à l'encadrement juridique des données personnelles de santé tout au long du cycle de vie des systèmes d'intelligence artificielle c'est vraiment l'expertise de ma hélène liée en santé elle aussi riche d'expériences étrangères et inspiré de quelques années d'exercices comme juriste en protection des données et compliance santé en france et en allemagne et elle a choisi de mener ses recherches dans une perspective comparée entre la france le québec et la californie donc merci beaucoup ma hélène de ta présence aujourd'hui puis je vais tutoyer tout le monde nous avons aussi autour de la table ronde yann bertrand alors yann est physicien médical de formation candidat au doctorat en santé publique à l'école de santé publique de l'université de montréal et son projet d'étude porte sur la transformation numérique des systèmes de santé sur les capacités qui permettent aux organisations piloter leurs propres transformations parallèlement il s'implique bénévolement au sein de plusieurs organisations notamment comme membre du comité intersectoriel étudiant des fonds de recherche du québec sur le comité de l'éthique et de l'intégrité scientifique du fonds santé et comme administrateur du forum de la relève étudiante pour la santé au québec le fresque merci beaucoup yann de ta présence et d'apporter aussi ton expertise à cette table et ton point de vue alors nous avons aussi asma bout ni avec nous asma bout ni est étudiante à la maîtrise en neurosciences à l'université de montréal où elle complète également un certificat en santé publique et elle est aussi membre comme yann du comité intersectoriel étudiant des frq alors elle est très engagée aussi dans la communication scientifique puisqu'elle est animatrice scientifique au musée armand frappier dans la dernière année et c'est un musée en fait où on parle de la santé humaine où on vulgarise des concepts aux jeunes mais aussi dans les écoles pour le grand public et plus récemment elle a été animatrice en institutions scientifiques à la biosphère où l'on parle des enjeux environnementaux notamment des changements climatiques qui sont abordés dans une visée éducative donc elle a un vraiment un souci réel asma de rapprocher la science des personnes et de faire du travail en termes de vulgarisation scientifique merci beaucoup asma et je terminerai la présentation par samuel vaillancourt donc samuel vaillancourt est président de la fédération étudiante collégiale du québec c'est un organisme à but non lucratif regroupant 27 associations étudiante collégiale répartie aux quatre coins du québec donc pour un total de 78 000 étudiants et étudiantes quel mandat il est détenteur d'un deck en technique juridique après avoir complété son parcours au collège à une sic à montréal et des suites de son engagement auprès de la fédération donc samuel compte débuter ses études universitaires en droit ou en affaires publiques donc on voit déjà des affinités entre nos panélistes avec ma hélène sur la question du droit de la santé publique mais aussi des technologies donc c'est une discussion qui s'avère passionnante alors bon on s'est déjà parlé avant je connais certains d'entre vous mais il y a quand même une question qu'on voulait aborder et en lien avec toutes les tables rondes qui ont été présentées je commencerai en disant de ce que vous avez pu voir assister par le vox pop les tables rondes qu'on a préenregistré qu'on partagera par la suite avec tout le monde qu'est ce qui a été le propos le plus marquant ou l'enjeu qui vous a semblé le plus sensible le plus préoccupant selon vous en lien avec les données de santé mais on a aussi parlé de communication scientifique d'engagement citoyen donc j'interrogerai chacun de vous et puis il n'y a pas vraiment d'ordre là mais je vais commencer avec ma hélène donc ma hélène quel quel est un enjeu de ton point de vue le plus préoccupant de ce qui a été échangé en lien avec les données de santé de m'avoir invité et de cette participation je suis vraiment contente d'être ici je dirais qu'un enjeu en tout cas un constat que j'ai beaucoup j'ai vraiment vu émerger de toutes ces tables rondes de ces débats etc c'est c'est vraiment cette idée puisque je crois que c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus et qui est loin d'être une idée nouvelle mais que finalement tous les risques qui sont liés au partage des données qui sont liés aux échanges des données qui sont liés à toutes les utilisations des données personnelles de renseignements personnels aussi sensibles qu'ils puissent être finalement peuvent être acceptés par la population peuvent être reçus socialement puisqu'on parle aussi de recevabilité sociale dès lors que quelques conditions sont réunies et notamment la condition de la transparence de la communication de l'information à la fois sur les bénéfices donc finalement individuels et collectifs et ça rejoint vraiment la question de l'utilité d'amélioration de la vie des citoyens qui a été reprise par notamment je crois les langlois et puis beaucoup de mon côté ma hélène de ta connexion coupe pas mal j'en suis désolé ok mince normalement tout est bon de mon côté mais tu peux continuer ou sinon si tu souhaites quand tu interviens couper ta vidéo il n'y a aucun problème mais sinon est-ce que je peux laisser quelqu'un d'autre et puis je vais me déplacer ok je tends la perche vers yann ok un problème merci à cécile puis je vais commencer en remerciant ben cécile et carol de nous avoir invités à cette table ronde là c'est c'est rare de ce que je connais comme 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 initiative d'avoir une table ronde étudiante qui n'est pas dans un événement strictement étudiant donc tout d'abord je tiens à vous remercier là je pense que ça participe à ce changement de culture d'avoir des tables citoyennes d'avoir des tables étudiantes de la relève ça c'est tellement bon merci pour ce qui est de mon constat de mon constat ou de mon problème moi je vais pour un constat général sur l'ensemble des tables rondes que j'encourage tout le monde à visionner les deux tables rondes d'experts valent vraiment leur chacune c'est qu'on comprend l'acceptabilité sociale entre experts experts on la comprend elle existe elle est atteignable c'est pas quelque chose qu'on rêve mais qui n'est pas accessible puis finalement c'est si on résume l'ensemble des interventions qui ont été dit la différence entre les bénéfices qui sont perçus par les citoyens citoyennes et les risques qui existent puis à travers ça on se rend compte que le risque est perçu et il varie selon les personnes puis souvent on on mesure mal comme expert expert le risque le citoyen ou la citoyenne moyen peuvent comprendre de ces risques là ou même des bénéfices souvent les bénéfices vont être individuels on va mal comprendre à long terme les bénéfices pour la population on va mal comprendre l'effet de la santé sur la santé publique par exemple ce qui est plus mon domaine d'expertise là dessus j'ai une petite anecdote de cette semaine ma soeur vient d'avoir un enfant et elle nous a posé des questions sur l'épidurale dans lequel on lui a demandé bien voici est ce que vous voulez avoir l'épidurale ou pas voici les risques là il y a eu un enchaînement de mal de tête engourdissement paralysie infection ça c'est des risques de 1 sur 250 000 donc il y a plus de chances d'avoir un accident de voiture chaque fois qu'on prend sa voiture que d'avoir une paralysie mais pour ma soeur qui n'oeuvre pas dans le domaine de la santé pour elle c'était quelque chose vraiment d'intenses remettant en question et finalement sa participation ou juste le rôle du professionnel puis elle même sur sa décision donc le risque est perçu n'est vraiment pas le risque réel souvent comme professionnel de santé ou comme expert expert on réalise pas nécessairement cette différence là puis moi pour moi cette petite anecdote là représente finalement quelque chose qui ressort de l'ensemble des consultations mais on s'entendait tout pour dire que ça prend une transparence parce que sans transparence il ya de la méfiance qui est créée cette méfiance là fait que les personnes vont pas adhérer à nos systèmes publics ou à en fait à notre demande d'avoir un accès aux données puis malgré que tout le monde était d'accord à travers les tables rondes on voit que ça s'est opérationné très lentement donc je pense qu'il y a une autre question là qui m'ont plus mon problème c'est de savoir à qui revient la responsabilité ou le rôle d'opérationnaliser cette transparence là est ce que c'est c'est que le gouvernement est ce que ça vient des cliniciens des cliniciens de ce que ça vient de la relève étudiante moi je pense que la relève fait partie de la solution comme vous allez le voir mais pour moi ça c'est un des problèmes qu'on doit aborder qui n'a pas été très abordé merci yann je vois que tu poses une autre question tu devances l'animatrice que je suis mais j'aurais quand même envie d'avoir l'opinion de samuel et d'asma sur un un thème qui vous a le plus saisie un enjeu vous avez semblé plus préoccupant de votre point de vue donc j'irai avec asma pour faire l'alternance homme femme merci beaucoup je pense que moi aussi j'ai quelques petits problèmes de connexion si trop trop vous me direz j'irai dans une autre pièce mais yann a un peu mis la table sur sur ce qui m'a marqué moi j'ai été vraiment intéressée par le vox pop surtout vu que ça concernait directement des citoyennes et des citoyens qu'on a probablement moins l'occasion d'entendre dans le quotidien puis une des choses qui m'a marqué c'était celle qui disait dans le vox pop pardon qu'elle savait pas trop ce que faisaient les chercheuses et les chercheurs qu'elle savait pas c'était quoi leur job mais qu'autrement elle aurait peut-être moins de problèmes avec ça puis ce qui ressortait beaucoup c'était qu'à partir du moment que c'était utilisé dans un bien commun a priori les gens étaient généralement assez ouverts à partager leurs données mais c'était beaucoup des questions des craintes associées à ben ok je comprends pas trop ce qu'ils vont faire avec et beaucoup les craintes associées aux fuites de données dans les dernières années qui sont arrivées donc si c'était dans un but dans un bien commun les gens étaient quand même assez intéressés à ouvrir leurs données mais il y avait cette crainte que ces données-là fuite et se retrouvent entre des mains par exemple mal malveillante ou autrement qu'elle soit reprise par des compagnies d'assurance ou par des compagnies tout simplement point et ça il y avait moins d'enjeux enfin il y a moins d'intérêt à ce que ce soit partagé puis ça j'ai trouvé ça intéressant parce que ça amène une problématique au niveau même si par exemple demain matin tout le monde acceptait de donner ses données pour la recherche spécifiquement il y a tous les enjeux de celles et ceux qui travaillent avec du financement offert par des compagnies donc on vient aussi jouer à la question du financement de la recherche puis comment cette ouverture des données là pourrait s'inscrire dans un financement de la recherche privée qui peut être un enjeu un enjeu global fait qu'entre eux il y a plein d'éléments qui ont été ressortis fait que j'ai hâte de compléter plus longuement avec les prochains points mais c'est ces éléments-là qui m'avaient beaucoup marqué merci asma et maintenant samuel oui de mon côté je dirais c'est surtout la question de la confiance des personnes envers les institutions envers les différents groupes on abordait comment dire on a un certain moment on mentionné comment ça c'est dans la table de ce matin comment est-ce que concrètement on va avoir plus confiance envers par exemple la review pardon l'anglicisme sur TripAdvisor que vraiment des données de recherche ou du moins également dans ce qui est la transmission de nos données personnelles à nous on a plus tendance à consentir à ce que nos données soient transmises à des entreprises à des corporations etc et pourtant lorsqu'il est question par exemple d'avoir de la transmission vers le gouvernement c'est une autre réalité on voit que la confiance des citoyens et citoyennes n'est pas la même puis ça semble comment dire être une question là qui a quand même plusieurs éléments complexes à démêler il y a quand même comment dire là c'est c'est pas quelque chose qui se règle du jour au lendemain il y a des réflexions qui doivent se poser puis moi c'est vraiment l'élément là qui m'a marqué comment est-ce que la conclusion semble être que le taux de confiance doit être bonifié mais pourtant il n'y a pas il n'y a pas une solution à être en place c'est vraiment un ensemble de solutions un ensemble de mécanismes qui doivent être pris afin que les citoyens et les citoyennes aient plus confiance envers les institutions mais surtout envers les chercheurs au final afin d'être comment dire de consentir à la transmission de ces informations là parce que comme Asma le mentionne lorsque les citoyens et les citoyennes sont bien informés généralement il n'y a aucun problème de leur côté donc moi c'est surtout cet élément là que je trouve bien intéressant d'avoir regardé merci beaucoup samuel je vois que vous avez tous soulevé des des points à la fois sur les problématiques et les solutions qui vont vraiment alimenter la discussion cet après midi je vois que vous parlez de la transparence de l'information quand on sait les bénéfices finalement qu'on sent plus à partager etc et là en regardant un peu la jeunesse est ce que vous pensez qu'aujourd'hui quand on est jeune on a une bonne compréhension de la science comment se fait la recherche les données c'est quoi où ça reste encore confus et lié à cette question là quels sont les mécanismes ou les les moyens de communication puisque vous vouliez à les fois parler du des enjeux des solutions vous pourrez répondre en même temps mais les mécanismes qui vous semblent quand même fonctionner mais dans votre pratique actuelle je regarde asma avec la vulgarisation scientifique mais tout ce que vous faites aussi autour de vous en lien avec les communautés étudiantes donc est-ce qu'on comprend bien la question de l'enjeu de la construction de la recherche la science la nécessité de l'accès ou est-ce que c'est encore un débat qui est confus il n'y a pas eu d'action donc je laisserai asma commencer par exemple merci beaucoup moi je pense qu'il y a encore beaucoup de confusion puis je le vois évidemment au travail notamment tu sais que le fait d'être animatrice scientifique je travaille je travaille avec des gens de tout plein de secteurs puis il y a beaucoup de mauvaise compréhension de comment fonctionne un projet de recherche en général puis ce que font les étudiantes puis les étudiants en cycle supérieur ce qui fait la relève en recherche comment fonctionne le système de recherche il y a encore beaucoup de méconnaissances autour de ça puis ceci je le vois je dis je le vois au travail je le vois aussi avec mes proches et mes amis qui ne qui n'ont pas fait des programmes menant à des à de la recherche en général puis je crois que ça faut ce qui fonctionne bien du moins ce que je vois dans dans mes laboratoires puisque j'ai vu au cours de mes études c'est que les jeunes les gens comprennent mieux quand ils accompagnent quand ils sont eux mêmes malades et qu'ils ont des rencontres fréquentes par exemple avec un médecin il y a une relation de confiance qui se développe le médecin ou la médecin peut prendre le temps de leur expliquer pleinement ce qu'ils feraient avec leurs informations et avec leurs données c'est généralement là que la participation active à transmettre ces données de recherche est quand même plus enfin elle se fait mieux les gens sont plus propices à donner leurs données dans ces contextes là puis les familles et les proches souvent vont aussi leur demander de contribuer pour pouvoir mener des comparaisons par exemple dans des études génétiques puis c'est c'est le fait d'être proche de la maladie qui fait que ben en fait c'est des expressions là mais qui fait que les gens sont quand même puis que les jeunes sont quand même mieux informés sur comment ça fonctionne mais tant que t'as pas à vivre ça il y a beaucoup de de c'est loin des gens puis ça c'est vraiment ma compréhension c'est que c'est loin des gens c'est loin des jeunes encore puis on ben c'est ça moi je trouve que par la vulgarisation c'est une excellente façon de de rapprocher les gens de comprendre la méthode scientifique comprendre ce que ça implique comprendre comment ça fonctionne comprendre ce qu'on fait avec les données puis comprendre les enjeux éthiques il ya des comités d'éthique autour de ça là qui font quand même attention à ce qu'on fait avec les données puis que c'est pas du vous m'excuserez l'expression mais du free for all donc qu'il ya quand même certains certaines surveillance qui est menée par les établissements et que voilà j'espère que ça répondra à la question bien sûr merci à ce ma et puis on tournerait vers ma hélène donc juriste doctorante en droit selon toi tous ces questionnements que tu discutes dans ta thèse mais aussi dans le cadre de conférences etc autour de la protection confidentialité est ce que c'est vraiment un débat entre experts où il ya un vrai effort qui est fait pour qu'on comprenne bien les enjeux selon toi moi je dirais que c'est un petit peu un petit peu pareil casse ma mais alors du coup de transposer à aux droits de façon générale c'est j'ai l'impression que hier justement j'ai un petit peu interrogé des gens autour de moi dans le milieu étudiant et pour un peu renforcer cette idée que j'avais déjà finalement ou autant parfois on peut avoir je trouve que ce qui pose problème j'irais peut-être le problème principal c'est que il ya comme une une difficile une difficulté de prendre conscience que à la fois en fait il ya cette possibilité de se dire ben moi j'ai eu tel impact négatif dans ma vie ça 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 a eu tel impact dans ma vie et mais par contre là le lien avec le fait que ça c'était l'utilisation de tes données personnelles de tes renseignements personnels ça c'était ça ça pose des enjeux de vie privée dans tous les actes de la vie que ce soit dans le milieu de la santé que ce soit dans le milieu de la vie étudiante beaucoup plus concrètement quand on fait une demande de bourse quand on fait une demande enfin plein de choses de la vie étudiante où en fait ce lien entre les deux n'est pas du tout fait en fait et et à la fois de la part vraiment de la part de d'étudiants qui pourtant se posent des questions déjà juridiques en droit mais le lien entre les deux et est compliqué après je crois qu'il ya quand même des initiatives qui qui émergent mais ça me semble pour l'instant loin du compte en tout cas merci et samuel de ton côté quand même tu as un lien avec de nombreux étudiants et étudiantes là tu es vraiment au coeur d'une communauté collégiale de ton point de vue est-ce que c'est des questions qui sont discutées c'est quoi les données comment se construit l'effet scientifique plus largement science ou je pense que c'est on a encore beaucoup à discuter à éclaircir et clarifier sur ces questions définitivement il ya beaucoup de clarifications à y avoir beaucoup de d'observations à faire aussi de la part de la population étudiante ce qu'on remarque dans le fond c'est que au niveau collégial surtout la recherche on n'est pas exposé à ça de façon très concrète on n'est pas exposé à ça et pourtant il y a des activités de recherche dans les cégeps il y en a dans les collèges c'est pas ça qui manque du tout ce qui manque vraiment c'est la visibilité mais donc nous comment dire moi ce que ce que je mettrais de l'avant c'est justement profitons du parcours de formation des étudiants des étudiants afin de les familiariser avec les enjeux de recherche profitons pour les exposer leur faire par exemple un chercheur pourrait déplacer dans un cours faire une conférence sur qu'est-ce que je fais concrètement dans le cadre de mes recherches c'est quoi les différentes étapes c'est etc etc parce que concrètement tout ce qui est par exemple les réalités des séches supérieures la réalité de la recherche au collégial les recherches universitaires de premier cycle c'est pas quelque chose qui est clairement expliqué à un certain moment du parcours étudiant c'est pas quelque chose qu'on va prendre le temps de dire voici quelles sont les options qui se présentent à toi si jamais tu veux faire de la recherche plus tard est-ce que tu veux faire de la recherche plus tard c'est vraiment pas quelque chose qui peut aborder donc moi c'est vraiment ce que je mets de l'avant justement parlons-en c'est le moment il y a le potentiel pour la population étudiant de s'intéresser à la question et de prendre des décisions qui sont plus éclairées si jamais on leur explique complètement qu'est-ce qu'il y en est donc moi c'est vraiment le constat que j'en fais parlons-en parlons-en davantage mais profitons surtout du fait que les étudiants sont sur les bancs d'école et qu'ils apprennent à travailler leur parcours collégial Merci Yann je suis sûre que tu as toutes ces propos Ça m'amène plusieurs réflexions je vais en fait je ne pourrais être plus d'accord avec ce que Samuel vient de dire puis ça me fait penser juste au salon des professionnels quand tu es au secondaire dans lequel je n'ai jamais vu quelqu'un qui cherchait un chercheur ou une chercheuse mais des policiers, des médecins, des avocats j'en ai vu plein moi comme chercheur j'ai jamais eu l'opportunité d'y aller quand pourtant je serais bien ouvert à détruire quelques préjugés d'émissions de télé sur les scientifiques on n'est pas tous dans des laboratoires avec des peaux colorées donc ça c'était pour commencer donc je ne pourrais pas être plus d'accord avec Samuel puis sinon pour enchaîner sur la question je vais commencer avec une citation que j'avais notée de Lise Langueux que j'avais trouvée intéressante dans sa table ronde qui disait que pour que l'état d'acceptabilité sociale et là elle le disait avec les patients partenaires mais moi je l'élagirais avec la relève d'un projet mais il faut que cet état ait été convenu en toute connaissance de cause entre les parties, dans un climat d'équité entre les différentes classes d'experts et surtout sans condescendance puis ce qui m'a marqué là-dedans c'est l'utilisation du terme condescendance qui pour moi est omnisciente dans le domaine dans lequel on évolue surtout comme relève dans lequel on est en formation on n'est pas une personne à part égale par exemple dans des comités de recherche là ici tout le monde a été sur des différents comités impliqués bénévolement on est rarement considéré comme un égal c'est un peu la même chose pour les patients partenaires selon moi puis ça m'avait beaucoup marqué parce que le milieu de la recherche c'est un milieu qui semble imperméable puis qui tente tranquillement de se modifier mais beaucoup trop lentement puis je pense que ça a aussi un rapport avec tout l'objectif derrière la recherche on considère que tu veux faire de la recherche pour devenir professeur mais c'est faux il y en a beaucoup qui ont d'autres objectifs de carrière dans lesquels la mobilisation des connaissances par exemple est une priorité puis c'est ça qu'ils veulent faire je pense qu'on ne mise pas assez là-dessus les demandes de bourse avec les organismes subventionnaires ne mettent pas assez l'accent selon moi sur la mobilisation en mettent beaucoup sur les articles scientifiques quand la mobilisation devrait être globale donc aller dans des écoles secondaires devrait avoir possiblement la même valeur que d'écrire un article scientifique dans un journal à grands facteurs d'impact parce que c'est peut-être ça l'objectif de carrière de la personne puis je pense que ça il y a quelque chose à faire puis la relève est d'accord avec ça mais peut-être qu'elle ne se fait pas entendre assez souvent et sinon je crois qu'on a une responsabilité comme chercheur, comme chercheuse à développer ces compétences transversales-là en adéquation avec les objectifs de carrière puis pour moi ça c'est la clé sur laquelle on devrait miser puis ça va aller chercher davantage la relève ça va aller chercher davantage les jeunes ça va permettre à travers ces implications variées-là d'aller chercher peut-être d'autres modes de communication utiliser TikTok pour partager de la science ça s'est fait durant la COVID ça ne s'était pas vraiment fait avant mais c'est devenu populaire puis ça renvoie un peu la balance dans l'autre sens où on a 100 000 TikTok qui disent de la mésinformation je vais pas mettre la faute sur les personnes qui pensent peut-être dire la vérité si la relève prenait un peu l'autre côté de la balance moi je suis sûr qu'on aurait un éveil social un peu plus rapide puis une implication de la relève qui va changer cette culture-là plus rapidement donc je vais m'arrêter un vrai plaidoyer puis Asma elle est vraiment en ton sens je pense avec son expérience aussi le manque de communication autour de la recherche ou de la création de vocation alors moi je voudrais vous envoyer vers une autre problématique peut-être en s'extrait un petit peu des tables rondes auquel vous avez assisté du Voxpop pour aller vers ce qu'on appelle le virage numérique et qui a touché très particulièrement les étudiantes et les étudiants durant la COVID et qui en fait est toute la question de l'utilisation des données parce qu'on a été des producteurs de données alors quand les universités, quand les collèges quand toutes les institutions finalement d'enseignement ont mis en place l'éducation à distance, etc. toutes ces questions d'inclusivité, d'accessibilité de donner le... finalement demander le point de vue aux gens sur leur capacité ou leur possibilité d'être en ligne se sont posées quelle a été votre vision sur cette transformation numérique et la manière dont on a engagé la communauté étudiante j'aimerais vous poser cette question-là en commençant par Samuel qui était un peu aux premières loges finalement de ce pilotage je pense que c'est intéressant parce que les données c'est ça aussi c'est des applications qui les utilisent et qui changent nos manières de faire, d'en prendre, d'enseigner, etc. Exact, justement nous dans le cadre de la pandémie nous à la fédération on a lancé une enquête afin de déterminer les problématiques qui ont été vécues par la population étudiante lors du virage à l'enseignement à distance qui a été contraint on s'entend que la formation à distance c'est quelque chose qui existait avant la COVID-19 par contre ce qu'on a eu c'est vraiment une explosion de... comment dire... la dérange à cette méthode d'enseignement par rapport à avant mars 2020 je dirais ce qu'on remarque tout d'abord c'est que 27% des étudiants et des étudiantes n'avaient pas nécessairement les espaces à la maison afin de poursuivre la formation à distance 10% des étudiants n'avaient pas d'ordinateur personnel et 10% des étudiants n'avaient pas accès à une connexion internet suffisante afin de poursuivre l'enseignement à distance ce qu'on voit c'est qu'il y avait de nombreuses difficultés je dirais à assurer une poursuite pleine et entière de la formation à distance au sens où malheureusement il y a plusieurs étudiants qui étaient coincés avec un téléphone seulement pour passer des sessions de trois heures sur Zoom donc il y a plusieurs enjeux à ce niveau-là puis non seulement ça on passe également à une méthode d'enseignement où on est par exemple sur Zoom on va être très honnête pour la majorité des étudiants c'est dans la chambre que la formation à distance s'est poursuivie donc là c'est vraiment là que l'établissement d'enseignement vient s'intégrer au milieu de résidence de l'étudiant ou de l'étudiante mais en plus de cela certains enseignants et enseignantes on l'a vu surtout au niveau universitaire un petit peu moins au niveau collégial ont mis en place ce qu'on appelle la télésurveillance qui est la passation d'un examen avec un logiciel qui va suivre tout ce qui se passe auprès de l'étudiant que ça va enregistrer l'audio ça va enregistrer sous format vidéo ça va suivre le mouvement des yeux de la personne ça va suivre l'ouverture d'onglets sur des navigateurs web donc on voit vraiment une inclusion je dirais de l'école à la maison vraiment l'école s'est introduite dans la chambre de la population à distance c'est vraiment ça donc il y a vraiment eu des enjeux majeurs on pense notamment à l'ouverture des caméras aussi au sens où il reste que c'est un choix strictement personnel que d'ouvrir sa caméra ou non et pourtant on a eu des situations où les enseignants l'obligeaient on a eu des situations où systématiquement à l'inverse tous les étudiants fermaient leur caméra donc il y a eu plusieurs difficultés puis je dirais que tout le monde a dû tous les acteurs de l'enseignement supérieur ont dû en prendre et en laisser à travers la COVID-19 au sens où les membres de la population étudiante ont dû faire un effort par exemple pour ouvrir leur caméra les membres du corps enseignant ont dû là vraiment faire des efforts pour diversifier leur méthode d'enseignement donc en tout cas je pourrais vraiment continuer longtemps sur la question on a un rapport de recherche complet là-dessus mais je vais laisser mes collègues poursuivre Merci beaucoup Samuel je vois que tous les enjeux nous interpellent je pense que les questions d'intelligence artificielle mais je ne peux pas m'empêcher d'interroger ma Hélène puisque ces questions de conservation des données demander l'autorisation ou pas de consulter les communautés la préservation parce que les zooms les choses comme ça on est enregistré puis ça dure qu'est-ce que ça t'évoque Mélène de ton point de vue de juriste mais en lien vraiment avec la communauté étudiante et ce passage au numérique à une collecte de données massive dans les milieux d'enseignement Moi c'est surtout que je trouve ça c'est toujours un petit peu la même question de l'information et de la transparence aussi de se dire que finalement il y a plein de cas dans lesquels l'étudiant se croit enfin est forcé en pratique mais ne l'est même pas forcément en théorie se pense forcé d'allumer sa caméra se pense forcé de et en fait l'est en pratique complètement puisque sinon s'il ne le fait pas peut-être qu'il va avoir moins il ne va pas avoir pas accès aux cours ou alors il aura une expérience d'enseignement beaucoup moindre et pour autant et donc il n'y a pas du tout mais c'est mon impression et c'est pour ça que c'est très intéressant et vraiment très intéressant Samuel d'avoir ces chiffres aussi parce que c'est très difficile ça c'est vraiment des impressions mais c'est très difficile de se rendre compte et de savoir véritablement mais en tout cas cette question de toujours se dire que de ne pas attraper les moyens juridiques qui sont là alors qu'ils sont bien sûr difficiles et peu connus mais ça c'est une question qui je trouve vraiment très dommage et qui aurait dû être et qui mériterait encore d'être évidemment communiquée puisque avant même je trouve qu'avant même de commencer un cours les étudiants devraient être informés de toutes les possibilités qui s'offrent à eux de ce que ça va constituer comme impact cette collecte est-ce que véritablement il va y avoir une collecte est-ce qu'ils sont obligés d'accepter l'enregistrement du cours alors bien sûr il y a des professeurs etc qui ont communiqué mais je pense que ça aurait mérité beaucoup plus parce que beaucoup se sont très certainement sentis oui sentis forcés de facto exactement et puis bon ce virage numérique il est un peu forcé mais avec les enjeux qui soulèvent je suppose que Yann toi ça t'a évoqué des questionnements ou même des choses peut-être que vous avez mis en place sur le côté de l'espume je connais ton engagement dans les représentations étudiantes et puis j'ai les deux côtés de la médaille où j'ai donné des cours mais j'en ai suivi donc la question quand tu me tracasses depuis le début de la COVID mais ça m'amène par rapport plus à l'acceptabilité sociale deux réflexions la première c'est sur le consentement qu'on a abordé puis je vais reprendre un peu ce que Guy disait dans sa table ronde sur le fait d'avoir une compréhension de ses droits puis un consentement qui est libre et éclairé mais ce qui amène une vulgarisation de l'information quand on est passé hyper rapidement à tout ce qui était à distance justement on avait de la difficulté à ne pas faire l'équivalence entre bien en personne on voit mon visage puis en Zoom on devrait le voir aussi quand la différence c'est que je suis peut-être enregistré il y a peut-être des choses qui sont prises à distance en fait qui n'existaient pas donc le consentement à participer à une activité par exemple d'enseignement n'est pas le même puis quand on s'en va participer à un projet de recherche ou quand on va à l'hôpital par exemple avec des données de santé ce consentement-là devrait être beaucoup plus vulgarisé mais en ce moment il ne l'est pas on dirait comme je disais qu'on coche des défenses ou des barrières juridiques qu'il avait dit plus pour répondre à des droits d'avocat plutôt que d'expliquer vraiment puis j'ai eu le même problème quand je faisais mes demandes éthiques pour répondre au comité d'éthique on me demandait comment allez-vous garder vos données de recherche puis tu sais pour moi comment je peux être en mesure de répondre à ces questions-là c'est plutôt mais c'est quoi la meilleure méthode de le faire dites-moi là puis je vais m'adapter c'est quoi la plus haute sécurité que je pourrais avoir sans que ça nuise moi à ma recherche puis que ça ne prenne pas un an et demi à avoir l'accès à ces données-là puis pour moi je fais vraiment le parallèle entre ces différences-là cette vulgarisation des pouvoirs qu'on a de un puis le deuxième questionnement que ça m'amène cette réflexion-là c'est sur la diversité Samuel en a abordé un peu puis ça s'adapte aussi à toutes les questions qu'on a eu jusqu'au début même le milieu de la recherche comme je disais qui semble imperméable est encore plus imperméable pour des membres de minorité puis là Samuel qui indique il y a une barrière technologique financière culturelle à cette transformation extrêmement rapide technologique-là qui fait en sorte que les personnes les plus désavantagées c'est les personnes qui sont déjà désavantagées ou qui vivent déjà des inégalités moi je vais donner mon exemple dans un appartement j'ai des voisins j'ai neuf voisins beaucoup plus en fait mais en blanc en haut, en bas, à droite, à gauche dans toutes les j'ai pas le luxe d'avoir un bureau qui n'est pas aussi mon salon qui est à côté d'une fenêtre avec une très belle bande passante et ces réalités-là ne sont qu'exacerbées avec cette transformation numérique-là rapide qui pour moi c'est un problème on en a parlé beaucoup de la diversité dans le travail des tables rondes et je pense qu'il faut cogner le clou autant qu'on le peut parce que c'est extrêmement important Merci Anne je ne voyais qu'ASMA qui est C aussi par son expérience de chercheuse donc je vais te laisser la parole à l'ASMA pour rebondir J'acquête puis je suis d'accord avec l'ensemble de ce que mes collègues ont soulevé mais je veux enlever moi je veux amener aussi l'envers de la médaille donc je vous disais que je faisais un certificat en santé publique c'est un certificat de cours du soir donc c'est beaucoup avec des travailleurs et des parents étudiants et dans ce contexte-là il peut y avoir une notion d'accessibilité que le numérique offre donc des personnes qui ont des horaires très très chargés qui n'ont pas nécessairement qu'à vivre loin jusqu'en plus parce qu'ils ont leur réalité et leur vie de famille à l'extérieur des grands centres ça leur donne accès à l'université ça leur donne accès à des diplômes ça leur donne accès aussi à un cheminement qui pourrait être intéressant donc je pense que ce qui est important à retenir là-dedans c'est un la notion de consentement à ce que si t'es mis clairement d'avance que ton cours va fonctionner comme ça qu'il risque d'être enregistré et que ça te tente quand même d'embarquer là-dessus parce que pour toi dans ton horaire ça va mieux ça te permet de t'occuper de tes enfants et faire une meilleure conciliation travail famille étude je pense que ça peut être il y a des aspects bénéfiques à cette à cette numérisation-là donc une augmentation d'accessibilité par contre ça peut créer je pense que l'idéal quand même puis là c'est vraiment un idéal mais ce serait des options en hybride où que les programmes soient offerts et en présentiel et à distance pour que justement tous les volets de pardon de vie privée de justement d'avoir une bonne bonne passante d'avoir tous ces enjeux-là soient pris en compte si le programme qui t'intéresse est uniquement offert à distance puis pour toi t'as pas ce qu'il faut pour bien étudier à distance mais pour moi c'est un enjeu si par exemple à l'inverse si les cours sont juste offerts de jour puis que toi t'as un emploi à temps plein parce que t'as besoin de te soutenir à tes besoins bien c'est un enjeu aussi donc de trouver une façon de répondre aux besoins parce qu'on le voit aussi vraiment beaucoup dans la plupart des facultés il y a une transformation de une évolution dans la communauté étudiante c'est plus juste des gens qui ont fait le cheminement secondaire cégep université t'as beaucoup de gens qui reviennent aux études t'as beaucoup de gens qui font un deuxième diplôme mais qui sont rendus ailleurs dans leur vie t'as beaucoup de gens qui viennent de l'étranger et qui veulent soit suivre une formation rapide qui leur permet d'avoir accès à des emplois donc il y a tout plein de réalités qui se mélangent puis je pense que d'y répondre le plus clairement possible ça peut être super intéressant donc ça c'est un premier volet un deuxième volet c'est d'un point de vue environnemental donc pour les grandes conférences si on le pense dans un contexte de numérisation dans un contexte de recherche c'est vraiment de données et autres comme ce qu'on est en train de faire là donc un point de vue environnemental est-ce qu'on diminue les déplacements est-ce que quand tu vas à l'international si tu as des gros congrès à l'international si tu n'as pas comme 10 000 parce qu'il peut y avoir des conférences avec 10 000 20 000 personnes qui volent d'un peu partout pour y aller donc d'un point de vue environnemental ça peut être intéressant cette transition numérique-là mais et ça c'est mon côté mon côté qui est plus réticente à ça c'est personnellement par exemple je sais qu'il y a une fatigue associée avec le fait d'être à l'écran donc cette fatigue-là je pense que la communauté étudiante l'a beaucoup ressenti après la première vague je pense que plus personne ne veut rien savoir de faire une soirée Zoom avec des amis de jouer à des choses mais également de ce type des cours c'est que tu passes la journée devant ton ordinateur tes distractions sont sur l'ordinateur également donc il y a une fatigue associée à l'écran qui est très 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 forte puis aussi ce que j'ai remarqué au niveau surtout des conférences et donc aussi c'est un manque d'échange entre les gens donc tu sais j'étais là moi à un congrès XYZ puis là j'ai mon poster puis là j'ai une personne ou deux qui viennent me voir dans l'heure où je le présente alors que quand tu es en présentiel tu as un trafic de gens qui passent qui fait quand même en sorte qu'il y a plus d'échanges qui sont données je sens que la valeur apportée à ma recherche est plus importante aussi la valeur de ce que je transmets est mieux transmise puis je pense que dans un contexte de données de confiance avec le public tu présentes c'est à favoriser bien qu'on peut toujours si les gens l'acceptent enregistrer la personne qui présente et présenter ça de manière virtuelle mais je pense vraiment que de voir les personnes en vrai puis ça c'est très personnel comme façon d'être bien que tu augmentes le niveau de confiance parce que bien là tu es peut-être plus à l'aise de poser tes questions tu es peut-être plus à l'aise ok bien cette personne-là a l'air sympathique plutôt qu'il y a comme une espèce de distance qui peut se créer avec l'écran surtout si on met dans le tas tous les problèmes de connexion comme on peut le voir que ne serait-ce que Maëlen et moi avons vécu depuis le début ça va un peu dans tous les sens mais il y a du bon puis du moins bon si j'ai le résumé en gros ça ne va pas du tout dans tous les sens moi je trouve que ça montre vraiment la complexité des questions c'est qu'on voit des bénéfices en effet qu'on ne voit pas le PAP individuellement la participation plus engageante dans des formations en même temps tous les enjeux que vous avez soulevés autour de la confidentialité de la transparence est-ce qu'on a la bonne information sur c'est quoi nos droits les risques possibles etc donc je trouve qu'on rentre vraiment dans la complexité du débat alors je vous emmène encore une autre case parce que vous avez beaucoup évoqué cette question lors de notre rencontre il y a un mois c'est le paradoxe du partage des données et je ne vous cacherai pas que dans toute l'étape qu'on a organisée avec Carole Jabet ce paradoxe est toujours soulevé et je veux entendre la jeunesse sur ce paradoxe parce que c'est lié à la communication à l'engagement à la formation qui est un thème qui vous touche en effet on dit souvent que nous en tant que citoyens on s'interroge énormément sur les utilisations qui pourraient être faites de nos données nos renseignements personnels par le gouvernement il y a une application de traçage qui apparaît on a vous questionné on va savoir si ça fonctionne où est-ce que vont aller nos données est-ce que ça va être stocké au Québec etc et en parallèle on ne se le cachera pas on ne regarde même pas les consentements des applications qui sont fournies par des fournisseurs privés parce qu'on y a un bénéfice perçu immédiat on a envie d'avoir accès aux applications et puis nous les jeunes on est nés dans le numérique presque bon là je me rajeunis énormément et on a ça quand même beaucoup plus proche de nous on est plus connectés on va dire en moyenne que les plus âgés donc quelle est votre position sur cette ambiguïté qu'on a sur le questionnement pour l'utilisation à des fins de recherche à des fins d'amélioration de nos services et la facilité qu'on a d'une certaine façon à partager nos données personnelles avec le privé de façon assez automatique commençons avec Pian quelle est ta vision sur ce paradoxe je me pose cette question assez régulièrement du paradoxe c'est pas pour rien qu'elle ressort à chaque table ronde parce que le paradoxe est réel puis elle amène beaucoup de questionnements et selon moi la relève le vit différemment ce paradoxe-là puis c'est une question de comprendre l'utilité ou la finalité et la finalité des données qui sont collectées tout d'abord on va commencer avec qu'est-ce qu'une donnée déjà là je suis pas certain que tout le monde comprend c'est quoi une donnée quand on parle de renseignements de santé on se dit ok bien ça c'est quand je vais à l'hôpital dans mon dossier ça va être mes renseignements de santé mais quand on parle de données pour moi la relève ce qu'elle se dit c'est j'ai des données cellulaires avec un plan de 4 gig puis ça c'est mes données puis ça veut dire que c'est des images des vidéos mal que quand tu portes une montre connectée bien c'est des données que tu envoies en temps réel sans arrêt à cette organisation privée là on va dire et donc de savoir quand on dit votre propriété des données ou donner vos données personnelles ça vient pas chercher je pense la même définition la même compréhension avec chaque personne surtout pas la relève donc ça c'est une chose ensuite je crois qu'il y a une différence entre la compréhension du gain qui est faite par la personne qui va collecter tes données dans le sens où quand le système public va collecter tes données c'est difficile d'avoir la finalité populationnelle et non pas de mesurer ça un gain qui peut être fait politiquement sans bénéfice à la population sans bénéfice personnel versus quand on adhère à une application de un ça peut être par nécessité c'est pas parce qu'on adhère c'est Louise qui l'avait dit dans les commentaires plus tôt aujourd'hui des fois on le fait par nécessité d'être connecté de pas être isolé et non pas parce qu'on adhère à l'entièreté de ce qui est dit dans le long texte qu'on ne lit pas que t'en adhère mais ça fait partie de ton clan tout le monde à l'école est sur les mêmes réseaux je vais faire partie de ce réseau-là sinon je vais manquer le train mais quand on parle des données de santé ou d'adhérer à de la recherche c'est tellement loin dans notre compréhension de ce que fait le milieu de la recherche que c'est beaucoup plus facile de dire moi j'ai aucun bénéfice il existe des risques parce que moi ce que je vois dans les journaux c'est qu'il y a des risques mais pourquoi je dirais oui on ne vient pas me l'expliquer puis je reviens encore sur la transparence je pense que la clé ici c'est la transparence puis c'est de prendre un consentement constant de toujours considérer que la personne peut changer d'avis qu'il faut continuer à y expliquer qu'il faut continuer à présenter ça de façon claire donc moi c'est ce que ça mène comme paradoxe c'est vraiment deux mondes distincts dans lesquels un est accessible et compréhensible parce que ça touche comme individu vraiment directement à un autre qui est beaucoup plus haut niveau beaucoup plus difficile de mesurer puis on n'a pas nous comme individu les capacités à mesurer cet impact-là merci Yann Samuel si je voudrais intervenir sur ce paradoxe du partage de nos données oui bien justement on parle de la confiance envers le gouvernement évidemment les choix politiques vont avoir un impact sur cette confiance-là on peut penser moi il y a deux exemples qui me viennent en tête comparons l'adhésion à l'application mobile alerte COVID qui est sortie il y a un peu plus d'un an maintenant mise en place par le gouvernement fédéral moi personnellement je l'ai téléchargé puis c'est très clairement expliqué qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on utilise les informations qui sont recueillies et comment est-ce qu'on s'assure de maintenir la sécurité des individus alors que par exemple au niveau du gouvernement provincial il y a quelque temps de ça on entendait parler d'une vente de données de la régime de l'assurance maladie du Québec bien déjà là quand on parle du fait que les jeunes surtout n'ont pas beaucoup de connaissances de la recherche n'ont pas beaucoup de connaissances de ce qu'est une donnée et puis on en aura parlé du fait que nos données se font vendre ou une feuille de données chez Desjardins bien évidemment c'est certain que ça a un gros impact dans ce paradoxe-là les choix politiques qui sont faits puis là j'ai donné l'exemple de Desjardins évidemment c'est pas gouvernemental mais vous comprenez un peu ce que je veux dire puis ensuite moi prenons l'exemple par Apple entre autres maintenant lorsqu'une personne télécharge une application par le biais du App Store sur Apple la personne va être on va demander est-ce que vous souhaitez que l'application fasse des suivis et depuis je pense que ça a déjà plus sensibilisé certains à ok qu'est-ce que c'est exactement un suivi qu'est-ce qu'on va faire avec ces informations-là aller un petit peu creuser davantage sur cette question-là parce qu'on pose la question de façon très explicite donc à ce niveau-là on voit qu'il y a des mesures qui peuvent être prises afin de faciliter cette confiance-là afin de mettre en confiance ces individus puis il faut seulement prendre le temps de les élaborer prendre le temps de les mettre en place mais évidemment il y a une possibilité à ce niveau-là donc je dirais c'est pas mal les éléments qui me sont venus en tête à la lecture de la question Merci Samuel ça informe la manière dont je voudrais formuler une question pour Maëllen donc outre réagir sur le paradoxe Maëllen tu fais du droit comparé puis tu es française aussi comme moi et donc on voit Samuel nous a mené un petit peu à faire une comparaison entre juridictions qu'est-ce que feraient les autres juridictions qui seraient plus en faveur quand même de bâtir cette confiance dans l'utilisation des données est-ce que ça informe un peu la manière dont tu répondrais à ce paradoxe au Québec Déjà je pense que ça dépend aussi de la façon puis pour rebondir aussi sur ce que disait Samuel avec l'histoire de la méfiance envers le gouvernement et la méfiance ou la confiance justement envers les entreprises privées il y a un peu ce enfin quand on parle de ce paradoxe on l'appelle aussi le privacy paradoxe et donc le paradoxe de la vie privée c'est tenté qu'on puisse définir privacy par vie privée mais en tout cas c'est aussi la conception enfin il y a une question de vie privée derrière et c'est aussi la conception qu'on a de la vie privée et puis ça dépend justement des cultures des ordres juridiques des cultures juridiques et des cultures non enfin pas seulement juridiques de la façon aussi dont on a construit cette protection-là et sur quoi on se base est-ce que c'est sûr des principes de dignité de liberté etc et contre quoi on a construit aussi ce concept de vie privée typiquement aux Etats-Unis on est un peu plus en construction enfin face au contrôle du gouvernement sur les individus en tout cas historiquement traditionnellement et et donc craindre de la toute puissance du gouvernement sur les individus d'abord de façon plutôt physique et puis ensuite aujourd'hui ça peut prendre ça peut prendre d'autres formes et donc je pense que ça dépend toujours un peu de ce de ce de cette concept enfin de la façon dont on conçoit finalement initialement la la vie privée de façon générale même si c'est pas que lié à la vie privée et la confiance qu'on a envers les entreprises privées je pense qu'en France on a aussi beaucoup grosse méfiance montante envers évidemment le groupe enfin un peu traditionnel envers le gouvernement envers envers la puissance publique et en même temps pas une confiance non plus enfin aussi une méfiance envers les entreprises privées plus qu'ailleurs aussi et qui du coup peut aussi jouer sur sur ce sur cette sur notre façon de réagir même si je crois que l'analyse économique gain-bénéfice immédiat on peut pas s'en départir quand on parle de ce paradoxe là mais mais en tout cas voilà ce que ce que je dirais là-dessus puis je voulais aussi rebondir sur sur l'idée du consentement où je crois que bien sûr je crois qu'on en a parlé Yann l'expliquait on en parle beaucoup et que moi en tout cas ce que je dirais là-dessus c'est qu'il me semble complètement nécessaire de revoir le modèle du consentement et que je crois pas que ça suffise que par exemple Apple oui c'est des bonnes ça peut aller vers du positif ça peut aller vers plus d'explications plus d'informations mais je ne pense pas que ça suffise que par exemple Google mettre des petites vidéos dans la politique de confidentialité au lieu d'un texte c'est 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 bien mais il me semble que revoir le modèle enfin je trouve que c'est compliqué de garder à la fois le consentement comme principe fondamental la protection des renseignements personnels notamment au Québec et pour autant garder cette presque impossibilité parfois dans beaucoup de cas d'informer correctement la population donc voilà tout ce que je tiens là-dessus merci d'avoir déplacé le paradoxe vers le paradoxe du consentement Asma qu'est-ce que finalement si tu veux réagir aussi plus largement sur le partage privé-public mais j'aimerais vraiment entendre ton opinion sur cette question je me suis vraiment souvent posé la question à savoir pourquoi est-ce que les gens acceptaient tu sais je pense qu'ils acceptaient aussi facilement de donner leur leur information personnelle à Facebook TikTok Instagram puis toujours en cette optique en me disant mais qui a pardon je reprends ce que je dis mais c'est ça mais qui avait cette réticence à la donner dans un contexte plus poussé gouvernemental institutionnel université puis ma réflexion m'a amenée sur plusieurs points mais tu sais c'est ma façon de passer là je vous ce n'est pas documenté par de la recherche mais de ce que j'ai remarqué par exemple quand j'en parle avec des amis qui sont plus ou moins sensibilisés à ces enjeux-là une des choses qui revient semi-fréquemment c'est le fait c'est un peu absurde mais les premières fois puis là je parle vraiment de la jeunesse et de la relève moi j'ai grandi j'étais au secondaire quand Facebook s'est mis en place puis il n'y avait pas ces notions-là ces discussions-là dans l'espace public de données privées donc quand tu as adhéré une première fois tu avais 12, 13, 14 ans ce n'est pas des choses qu'on abordait ce n'est pas des enjeux dont on discutait et donc une fois que tu t'es dit Facebook a ces données-là Facebook a Instagram maintenant mais ça change quoi que Instagram par exemple a ces données ça change quoi que je les donne à TikTok c'est des informations qui sont données de manière fréquente et qui sont ce que les gens perçoivent autour de moi du moins de peu d'importance par exemple ils vont donner les gens ne voient pas la sensibilité dans le fait de donner par exemple sa date de naissance ainsi que son prénom son nom de famille son adresse courriel puis ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'un hacker pourrait aller chercher avec cette information-là ou le fait que ok mais whatever ils vont savoir que j'ai cherché des souliers de telle marque il y a quelques jours ils vont me faire des publicités là-dessus ce n'est pas des conséquences qui sont concrètes réelles graves puis je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation à faire de ce côté-là sur mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de toutes ces données-là puis comment c'était partagé puis à quel point ça peut avoir un impact sur qui tu es dans la vie puis je pense qu'il y a un petit mini-documentaire qui était sorti sur Netflix cet automne qui avait quand même fait un gros choc parce qu'ils parlaient justement de comment les grandes je ne l'ai pas écouté je vous l'avouerai je n'ai pas eu le temps mais comment les compagnies utilisaient les données dans Netflix ça avait comme fait un petit choc de sensibilisation mais c'est peut-être pas suffisant il faudra en parler plus fréquemment en ce moment tu as des jeunes de 7, 8, 9, 10 ans qui ont des téléphones dans les mains qui vont avoir accès à des applications assez rapidement puis ça si leurs parents ne sont pas sensibilisés ou ne connaissent pas ces enjeux-là les enfants le seront un peu plus puis là c'est un peu j'ai l'impression le même pattern qui va arriver je les ai déjà donnés je ne vois pas plus ce que je peux faire puis même quand tu donnes à des institutions de confiance comme Desjardins comme l'avait mentionné Samuel bien ça se peut que ces données-là tu les perds il y a cette espèce de mauvaise connaissance de l'importance de ces données puis plus loin qu'on parle de données médicales il y a cet enjeu ding 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 on parle de ma santé j'ai peut-être pas nécessairement envie que les gens sachent que j'ai telle, 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 telle maladie donc que j'ai tel, 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 tel profil génétique il y a cette crainte peut-être cette espèce de honte qui peut y avoir ça peut être très frappant dans certaines communautés culturelles une espèce de honte à y avoir à partager des maladies il n'y a pas nécessairement cette ouverture cette facilité à discuter de bien oui ça se peut que j'ai un cancer ou le diabète il peut y avoir une gêne associée à ces affaires-là puis les gens n'ont pas envie de le discuter fait que cette information qui semble plus sensible plus proche des gens soit plus difficile à partager que tout simplement mon adresse courriel puis ma date de naissance donc de toute façon je la donne constamment à toutes les institutions depuis que je suis enfant mon école c'est je suis nécan mon école secondaire c'est je suis nécan mon cégep c'est je suis nécan donc tous ces enjeux-là aussi c'est un peu c'est comme ça que je le perçois autour de moi c'est l'importance qu'on accorde à ces données-là et donc qui fait en sorte qu'on peut plus facilement en donner une plutôt que l'autre puis il y a aussi ça a été soulevé de nombreuses reprises par mes collègues mais tous les enjeux de confiance envers le gouvernement le cynisme qui rentre là-dedans le fait que c'est une récompense immédiate donc quand tu t'abonnes à une application comme le mentionnait un peu Yann ben là t'es dans t'as un effet de groupe un effet social donc t'es avec tes amis t'as tout de suite une récompense t'as tout de suite accès à à des affaires tandis que c'est vraiment plus abstrait dans un contexte de recherche parce que tu vois pas les impacts nécessairement immédiatement donc il peut y avoir toute une réflexion super intéressante à y avoir là-dessus sur comment si jamais tu prends les données de quelqu'un ben en tout cas il y a des enjeux de sécurité et d'anonymité qui rentrent là-dedans mais si on avait la transparence ah mes données ont servi dans tel 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 projet puis ça a aidé XXX nombre de gens ça pourrait être intéressant de trouver une façon d'amener ça auprès des gens pour qu'ils voient concrètement l'impact que partager leurs données pourrait avoir fait que je veux pas prendre trop 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 de temps il reste quelques minutes non 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 c'est formidable et puis je pense que ça va nous amener ce que vous montrez vers des pistes de solutions des propositions et la manière dont vous verriez ce dialogue vers de l'information de la transparence expliquer les enjeux sans aller dans le catastrophisme mais présenter aussi des solutions des manières d'engager de communiquer puis là je me tourne vers le clavardage Carole Jabé a justement une question pour vous donc Guy Poulin notre passion partenaire parlait de l'importance de faire équipe pour pouvoir engager ce pacte de confiance en construction c'était des propos de François Laviolette auxquels ce colloque rend hommage aujourd'hui alors comment vous citoyen, citoyenne étudiante, étudiante, étudiante vous voyez faire équipe avec les citoyens que ce soit des experts ou non pour la suite de votre parcours autour de cet enjeu de communication sur la science la recherche les données etc je vais commencer avec Samuel c'est quand même une grande question donc je dirais nécessairement comment dire moi je suis quelqu'un qui met beaucoup de l'avant le fait c'est nécessaire de s'informer sur ce qu'on fait que c'est nécessaire d'aller faire ses lectures faire ses devoirs comme on dit donc vraiment moi c'est comme ça que je vois un peu la suite des choses au sens où je suis une personne qui a des connaissances sur un sujet mais je suis une personne qui n'a pas de connaissances sur d'autres sujets c'est correct mais dans ce cas-là c'est nécessaire d'aller faire les recherches à ce sujet-là Yann parlait tantôt des informations justement d'aller faire les recherches aux bons endroits d'aller faire les bonnes recherches c'est quelque chose que vraiment moi je pousse beaucoup je dirais donc justement je dirais c'est surtout l'élément qui me vient en tête j'ai malheureusement pas pu voir ce matin le contexte dans lequel les propos de Mme LaViolette pardon Mme LaViolette je pense désolé M. LaViolette M. LaViolette pardon comment ses propos étaient repris mais voilà donc c'est les éléments qui me viennent en tête là en ce moment merci beaucoup et Yann comment répondrais-tu à la question oui c'est une excellente question puis je vais encore reprendre des propos de Guy ce matin par rapport à ça mais je pense que l'implication et là on nous met dans une case la relève mais on est aussi des citoyens citoyennes puis je pense que ce qu'il faut miser c'est une diversité d'acteurs et d'actrices qui sont impliqués puis qui représentent la communauté ça inclut des jeunes et des moins jeunes donc là la relève on va dire arrive de là mais on peut aussi être patient citoyen relève et tout ça en même temps pour moi c'est juste il faut varier la diversité c'est montrer dans la littérature que ça amène des meilleures décisions ça amène de l'excellence et donc divertissons nos équipes travaillons en équipes multidisciplinaires transitionaires et autres le changement doit également venir de l'ensemble des parties prenantes on n'est pas la relève ne veut pas être impliquée dans des comités pour se faire expliquer des choses puis se faire peinturer dans un mur comme Guy disait ce matin on veut participer on veut apprendre on veut faire partie du changement de culture puis de montrer aux jeunes de la relève ces aspects-là de gouvernance c'est pas un fardeau supplémentaire pour un conseil d'administration par exemple ou n'importe quel autre comité c'est un bénéfice à long terme même à court terme pour expliquer pour vulgariser pour l'ensemble des équipes il y a des apprentissages qui sont faits et surtout pour la relève donc pour moi ça c'est ultra important puis quand je dis que le changement doit venir tout le monde je vais reprendre ce que j'ai dit en introduction dans laquelle on n'attribue pas de rôle ou de responsabilité à différentes personnes sur cet aspect-là d'acceptabilité sociale ça doit venir de chaque personne autant les citoyens autant les chercheurs autant les professionnels de santé les gestionnaires etc. donc moi je ne pourrais que miser sur la diversité de l'ensemble de nos personnes de nos facteurs personnels sur toutes les sphères décisionnelles de gouvernance donc ce serait comme ça que je répondrais sur le travail d'équipe de Carole Merci beaucoup Maëllen comment tu devrais faire partie d'une équipe engagée justement un peu dans ce changement culturel j'aime beaucoup l'expression parce que c'est ça en fait qui nous attend c'est entamer un changement culturel et comme disait Guy si je peux rajouter un peu à la question de Carole il ne faut pas se précipiter parce qu'un changement culturel déjà ça ne s'impose pas mais ça se travaille et ça y contribue avec plusieurs parties prenantes Maëllen la question est pour toi Je dirais déjà que en fait ça me fait penser à tout ce mouvement de consultation citoyenne qui a été mené un peu partout et notamment sur les enjeux de l'IA mais aussi sur plein d'autres enjeux sur les enjeux de bioéthique etc. qui existent aussi en Europe et je crois que ce qui est important ce serait de prendre un peu l'approche puis c'est pas que moi là j'ai oublié son nom mais quelqu'un en parlait aussi ces derniers jours en fait de reprendre de pas de cibler parce que le problème de ces consultations citoyennes c'est aussi que finalement la plupart des gens qui participent c'est nous par exemple c'est des citoyens qui sont déjà informés qui sont déjà plus ou moins experts d'une certaine manière en tout cas qui ont une petite expertise dans la matière qui ont déjà des connaissances et qui surtout ont un intérêt aussi et du coup l'idée ce serait de faire un petit peu l'inverse et d'aller dans les milieux ciblés ça peut être n'importe quoi ça peut être une clinique ça peut être l'école notamment surtout l'école je crois et d'y aller de vraiment créer ces comment dire comme des groupes de on pourrait appeler ça de de médiation mais c'est même plus ce serait même pas de la médiation ce serait simplement pour de l'information comme il existe déjà sur plein d'autres sujets et je crois que ça pourrait être je crois que ça fait partie de la solution de vraiment de changer d'approche d'aller je suis désolée je ne sais pas si j'explique ça correctement mais en tout cas d'aller dans ces milieux et de le faire évidemment comme disait Yann aussi de façon inter trans multidisciplinaire puisqu'on a absolument besoin de ça merci Maëlle mais là je me tourne vers Asma peut-être à travers tes engagements dans les actions d'animatrices de musées moi je serais intéressante que tu rapproches aussi la question de ton expérience personnelle dans la communication avec l'art vraiment le grand public c'est un peu ça que j'allais dire donc moi ça passe beaucoup par la vulgarisation scientifique c'est un vecteur auquel je crois énormément notamment parce que la plupart des gens après leur secondaire 5 ne font plus de nécessairement de science santé ils peuvent faire de la science autrement mais tout ce qui est des enjeux vraiment en santé si tu ne prends pas de cours au collégial ou à l'université c'est pas mal fini donc il y a cette approche avec le public que je trouve très 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 importante donc c'est sûr que ça doit s'accompagner de financement global adéquat en vulgarisation scientifique donc que les initiatives soient encouragées soient soutenues puis à titre personnel de le faire ça demande une espèce d'entraînement d'encourager la relève à le faire à l'entraîner à le faire comme il faut parce que c'est utiliser des termes que les gens ne comprendront pas ça ne sert à rien puis tu sais des cours pas des cours mais des options en pédagogie par exemple pour être mis en place autour de moi mes collègues de travail sont beaucoup des professeurs donc soit des gens qui ont fait des sciences genre enseignement des sciences au secondaire et donc qui ont fait ce volet intérêt vers la science intérêt pédagogie puis finalement les salles de classe ne se recournaient pas donc ils se sont tournés vers des institutions scientifiques qui font de la vulgarisation c'est beaucoup des gens qui ont fait des maîtrises et qui ne se voyaient pas dans le monde continuent dans le monde de la recherche mais qui avaient toujours un intérêt pour les sciences et c'est une belle façon de continuer parce que quand tu montes une exposition quand tu montes quelque chose c'est super intéressant de faire parce que tu pousses quand même de la recherche tu sais tu fais tu vas chercher les données les plus à jour tu fais de la recherche en parallèle donc c'est une façon de faire de la recherche mais de la transmettre au public c'est une super belle façon d'être interdisciplinaire dans les institutions comme ça parce que dans la façon de présenter dans la façon de présenter les informations à la population on passe beaucoup par l'art on passe beaucoup par par des chocs par des comparaisons par ce qui se fait ailleurs donc il y a beaucoup d'échanges dans ces institutions-là puis de les rendre accessibles à la population en général donc de garder dans des tarifs bas donc ça va quand même demander des subventions de ce côté-là donc ça c'est le volet plus travail puis le volet plus personnel dans les institutions moi ce que j'aimerais éventuellement faire en tant qu'une personne c'est vraiment de travailler à valoriser tout cet aspect-là de communication au public puis communication comme un peu le mentionnait Yann plutôt là sans condescendance donc que ce ne soit pas condescendant enfin que les gens qui font ces initiatives-là soient encouragés et par les fonds de recherche et par les du fonds de recherche mais c'est fédéral provincial puis autres fonds et par les fonds de recherche et dans l'avancement de leur carrière que ce soit pris à sa juste valeur et que ce ne soit pas vu de haut par les par la communauté scientifique et que les gens qui reçoivent l'enfant qui participent ne sentent pas de condescendance de la part des scientifiques envers eux donc tout ça c'est un entraînement à faire des fois tu peux ne pas vouloir avoir l'air condescendant mais pour l'air condescendant ça s'explique des choses à des gens qui ne savent peut-être pas fait que c'est des sensibilités qu'il faut travailler tu sais j'ai des formations qui me viennent en tête mais sans nécessairement passer par des formations ça peut être ça peut être de le pratiquer ça peut être de le faire plus fréquemment puis là tu rencontres ouïe si j'ai hérité cette personne-là ça peut être tu le fais une première fois puis il y a un retour après puis là tu reçois les commentaires de manière anonyme sur comment ça a été cette rencontre-là fait que il y a différentes différentes façons de le mettre en place mais je pense que je pense sincèrement que la vulgarisation c'est la meilleure chose qu'on peut faire parce que ça rejoint tout le monde ça peut vraiment rejoindre tout le monde merci beaucoup Asma alors pour terminer notre table ronde étudiante je vais vous mettre dans une expérience de pensée donc vous avez la chance de pouvoir entrer dans un building prestigieux et puis vous vous retrouvez nez à nez avec le premier ministre qui pensait passer incognito mais vous le reconnaissez et puis vous rentrez dans l'ascenseur avec lui et vous dites c'est l'opportunité unique de pouvoir orienter un débat sur les données avec la jeunesse quel moyen de communication prioritaire vous lui proposeriez pour entrer en contact et en véritable dialogue avec les jeunes aujourd'hui question pas préparée Yann c'est une question assez spécifique pour une question pas préparée je suis rarement de ceux qui pensent qu'il y a une seule solution mais plutôt un ensemble de solutions qui se cumulent donc mes moyens de communication seraient nécessairement variés parce que c'est pas vrai que tout le monde utilise TikTok même dans la jeunesse puis c'est pas le seul vecteur de communication mais moi il faut optimiser l'utilisation de toutes les plateformes souvent on sous-estime l'importance d'un site web dans des groupes de recherche par exemple c'est très secondaire c'est son altage j'ai pas envie d'apprendre à modifier et là tu le sais Cécile tu as travaillé sur un site web notre site web de notre groupe d'équipe mais un site web c'est très très important c'est le premier vecteur de transmission d'informations avec la relève puis ceux qui sont intéressés par rapport parce que ce que vous faites comme science les nouveaux médias sociaux les articles dans les grands médias je pense que c'est pas assez valorisé puis il faut prendre ça puis encore une fois valoriser la relève à travers ça c'est possible parce qu'on utilise des moyens de communication qui sont variés nous et qui sont différents des autres chercheurs plus anciens on va dire expert je vais arrêter là et ça m'a fait perdre mon fait de penser oui on est aussi très très nombreux et très proche de nos publics cibles donc quand on étudie par exemple les situations d'handicap on va avoir souvent les meilleurs vecteurs de transmission pour ces populations-là on parlait aujourd'hui de créer un réseau de personnes dans la communauté avec les citoyens les citoyennes je pense que ça passe par la relève parce qu'on sort du milieu universitaire on a créé un réseau moi j'ai un réseau qui est très distinct de celui de chacun de mes collègues ici et si on utilise ces réseaux-là je pense que c'est le meilleur moyen de communication il faudrait valoriser ça donc je dirais au premier ministre que je reconnaîtrais de valoriser l'impact de la relève sur ces projets de société merci Yann Maëllen moi je répondrais puisque je partage aussi l'avis d'ASMA évidemment sur la vulgarisation scientifique je lui dirais de s'entourer ou en tout cas de passer par des vulgarisateurs scientifiques en tout cas de passer par des personnes oui bien sûr aussi par les réseaux sociaux mais je crois que c'est important de passer par des personnes qui soient capables et qui puissent et qui aient envie d'eux et qui soient formés à passer ces messages passer l'information dont on a besoin et la transparence donc ce serait l'humain le vulgarisateur la personne en tout cas merci alors Asma et puis Samuel aura le mot de la fin je ne vais pas être original je pense que je dirais dans le même sens que Yann donc de multiplier les plateformes parce que c'est la meilleure façon de rejoindre le plus de gens possible mais en gardant en tête certains aspects tout ce qui est du long texte ça ne plaît pas à tout le monde donc les bonnes pratiques en vulgarisation scientifique les bonnes pratiques qu'il y a également dans les musées en général pour aller chercher l'attention pour aller chercher l'intérêt des gens puis des fois ça passe ce qu'on nous apprend en tout cas c'est en science on a une façon de construire on a une façon de construire notre pensée pour rejoindre nos pairs en vulgarisation scientifique c'est d'aller dans le sens inverse donc c'est d'aller chercher le wow pour ensuite remonter sur comment comment les choses se font se font donc d'utiliser ça mais ensuite la plateforme en soi la multiplication je pense que c'est la meilleure il n'y en a pas une qui va dominer sur les autres à mon humble avis on comprend par les propos d'Yann et d'Azma que le premier ministre a de la job parce qu'il y en a de plus en plus de plateformes puis Samuel qu'en penses-tu? il y a de nombreuses choses que j'aimerais dire au premier ministre mais bon je dirais je vais reprendre un peu l'élément que j'ai nommé tantôt de passer par l'éducation de passer par profiter du fait qu'on a une plateforme où on a une foule de jeunes personnes qui sont disposées à apprendre disposées à écouter la relation du corps enseignant avec le corps étudiant c'est une relation de confiance c'est une relation de crédibilité également il y a une crédibilité qui est accordée aux enseignants aux enseignantes donc justement profitons des salles de classe pour familiariser les étudiants les étudiants dans la recherche profitons-en afin de leur présenter comment est-ce qu'on est arrivé avec l'information qu'on leur transmet en tant qu'étudiant et étudiante comment est-ce qu'un chercheur est arrivé à la conclusion de ce qu'on apprend dans nos cours de biologie de ce qu'on apprend dans les cours de mathématiques ou quoi que ce soit comment est-ce qu'on est arrivé là déjà de montrer un petit peu le chemin qui a été parcouru afin d'arriver à quelque chose ça va piquer l'intérêt de la jeunesse mais si on est en plus en mesure d'introduire par exemple un conférencier une forme d'activité interactive du style visite de musée etc. mais justement avec ces différentes mesures-là on est vraiment en mesure d'aller piquer l'intérêt de la jeunesse on va vraiment être en mesure d'aller faire en sorte que le petit peu d'informations supplémentaires que la personne va avoir va faire boule de neige et éventuellement va faire en sorte que la personne va peut-être elle-même devenir chercheure ou chercheuse donc c'est la solution que je mets de là-bas Merci beaucoup Samuel et merci à vous toutes et tous moi ce que je retiens si je peux donner mon grain de sel c'est qu'il faut un grand chantier de production de contenu adapté d'engagement d'activité culturelle pour vraiment établir dans la consuite de nos institutions éducatives et d'établir vraiment un dialogue dans les deux sens puis d'écouter donner la place et une vraie place à la voix des citoyennes mais des plus jeunes plus âgés donc je trouve que c'est vraiment tout vous a vraiment couvert des enjeux avec tellement de pertinence de complexité je vous en remercie et puis pour clore cette table je repasserai la parole à Carole Javet qui va introduire notre dernier observateur expert merci beaucoup à vous tous Oui merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada